Elle bouge, elle bouge, les bibliothèques de la Communauté de Commune, Moyenne, Vilaine et Semnon. Huit d'entre elles se modernisent, soutenues par le service Lecture Publique de la Communauté de Commune. Elles ont informatisé leur fonds documentaire et mis en ligne leur catalogue. Ainsi, chacun peut désormais, depuis son domicile, via le web, rechercher un ouvrage selon son titre, son auteur. Le sujet traité et connaître les dernières acquisitions, reportage à la bibliothèque du SEL de Bretagne. Le premier souhait des bibliothèques, c'est de pouvoir être accompagnée pour informatiser le fonds documentaire, pour avoir une utilisation plus simple et une gestion plus simple de leur bibliothèque. Pour l'instant, les bibliothèques ont un fonds, une base de données commune. On peut voir les livres qu'il y a dans d'autres bibliothèques, mais c'est vrai que pour l'instant, pour l'usager, il n'y a pas de circulation des usagers ni des ouvrages. Grâce à l'informatisation, tous les habitants du territoire peuvent se connecter à Internet et voir quels livres il y a dans leur bibliothèque, mais également dans les bibliothèques voisines. Je ne trouve pas forcément... Quand je vais à la FNAC, ce ne sont pas forcément les livres que je cherche. C'est vrai que la bibliothèque, c'est bien. Les habitants sont complètement autonomes à l'utilisation de cet outil. Donc en fait, on peut y accéder en allant directement sur le site de la communauté de communes. Donc il y a un lien vers le catalogue et ce qu'on appelle le catalogue en ligne. Il y a plus d'ouvrages. Les lieux sont quand même plus agréables. C'est vrai qu'avant, c'était tout petit, c'était restreint, c'était vétuste, c'était sombre. On n'avait pas forcément envie d'y aller. On a commencé la bibliothèque, autrefois, il y a 25 ans. Si vous voulez, on avait le bibliobus qui passait. Et c'était dans une petite salle à la mairie. Et après, c'est venu dans une salle un peu plus grande là. Et ça, ça a été construit l'année dernière. Là, il y a de l'espace, c'est clair, c'est bien. Les habitants vont beaucoup plus vite que nous. Parce qu'avec cette informatisation, ils s'attendaient vraiment à ce qu'on puisse, dès aujourd'hui, emprunter des livres dans une autre bibliothèque, avoir accès aux livres des autres bibliothèques. Donc en fait, les adhérents des bibliothèques sont plus réactifs que nous pour l'instant. Après, c'est un projet qui nécessite de bien y réfléchir pour que tout le monde soit d'accord. C'est vrai que nous, ça nous permet de voir tout de suite si un livre a été emprunté, où il est. Ça permet au lecteur de savoir s'il veut un ouvrage, d'aller consulter, de dire, moi je veux tel ouvrage, je vais consulter, est-ce qu'ils l'ont dans cette bibliothèque ? Au départ, tout le monde avait un peu peur, c'est vrai, c'est normal. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, c'est super. C'est super l'informatique, que du bonheur. Pour consulter ce fonds documentaire, rendez-vous sur le site www.moyennevilaine-cellon.fr Vous cliquez ensuite dans la rubrique culture animation et enfin dans l'onglet lecture publique.